Ils n'étaient pas clairement pour qui ils étaient prêts à noter. Justement, retrouvons le vice-président du Modem. Il est député européen. Il s'agit de Robert Rochefort. Il est en direct avec nous sur BFM TV. Bonsoir Robert Rochefort. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu marginalisé ce soir le Modem ? Le match des poids lourds a commencé et puis finalement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour vous entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Écoutez, ce qui se passe est incroyable. On a le sentiment que l'on veut faire croire aux Français qu'il n'y a plus que deux candidats à l'élection présidentielle. Celui du Parti Socialiste et celui de l'UMP, le candidat sortant. Mais vous savez très bien que malgré ce que vous dites sur les sondages, en réalité, les Français n'ont pas choisi. Les Français n'ont pas choisi parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans cette campagne. Les élites, comme dirait Nicolas Sarkozy, y sont probablement depuis un certain temps. Mais vous savez très bien que tout ceci va se faire très progressivement et très probablement à la fin de la campagne. Donc moi, je veux simplement dire qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a un premier tour, il y a un second tour et il y a d'autres propositions. Et il y a en particulier la proposition de François Bayrou qui, je crois, est bien différente des deux dont on parle comme une sorte de balle de tennis qui sont renvoyées à l'un et à l'autre depuis hier. Mais c'est difficile, Robert Rochefort, quand même, d'exister dans ce duel où on voit que l'un et l'autre se répondent, se ciblent, se visent. Voilà, le président sortant dit François Hollande, le candidat socialiste qui veut affaiblir la France parce qu'il a répété beaucoup et il a décliné son slogan de la France forte. Qu'est-ce que vous répondez ? Comment vous pouvez exister ? Eh bien, très simplement, par exemple, sur les valeurs, on peut dire que sur les valeurs dont on parle depuis hier, on peut être à la fois pour la valeur travail et en même temps pour la solidarité, qu'il n'y a pas la moitié de la France qui ne croit pas au travail, la moitié qui y croit et une moitié de la France qui croit à la solidarité et une autre moitié de la France qui croit que tous ceux qui reçoivent la solidarité sont des paresseux. Ça, c'est tout à fait exact et qu'on ne construira pas l'avenir de notre pays et le redressement de notre pays en opposant comme ça sur la question des valeurs. C'est un exemple simple. Un deuxième exemple qui va dans le même sens. Ce qui compte pour demain, c'est de savoir ce que l'on fait pour ceux qui sont aujourd'hui au chômage, ce qu'on fait pour relancer la production. Je n'ai pas entendu dans les paroles de Nicolas Sarkozy hier soir ni aujourd'hui dans ce qu'on a pu voir de son meeting à Annecy, beaucoup d'éléments concrets, comme si effectivement le débat sur les valeurs, débat très abstrait et parfois très désagréable, était une façon de masquer finalement le bilan extrêmement négatif des cinq dernières années. Robert Rochefort, vous savez bien également que la politique, c'est quand même de la passion, c'est de l'art oratoire. Bon, il y a des meetings de l'UMP et il va y en avoir plusieurs puisqu'on en a eu le premier ce soir. Il y a des meetings du Parti Socialiste où on entend François Hollande. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce manque du côté, ce manque de passion du côté de François Bayrou ? Écoutez, moi j'ai regardé hier soir sur TF1 le président de la République, maintenant candidat. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de passion. Je vous parle des meetings. J'ai écouté, regardez ce soir François Hollande à la télévision. Oui, mais qu'est-ce qui compte ? Est-ce que ce qui compte, c'est ce que l'on dit à ceux qui sont déjà finalement des aficionados, déjà des gens de votre propre camp que l'on réunit pour se tenir chaud entre soi ? Ou bien est-ce que ce qui compte, c'est ce que l'on va dire aux Français, ce qu'on dit pour les rassembler différemment ? Moi, je crois que l'élection, cette élection va être différente des précédentes. Je ne crois pas que tout va se faire dans ces grands meetings dont vous parlez, et dont d'ailleurs, peut-être que je serai été trompé, mais dont j'ai le sentiment qu'il y en aura de toute façon moins qu'au cours des élections précédentes. Ou bien maintenant, ces meetings, ils sont le dimanche, le dimanche après-midi, à la place d'été dansant, comme s'il fallait d'une certaine façon ne pas trop gêner dans leur confort les personnes qui viennent à ces meetings. Tout de même, Robert Rochefort, François Bayrou est monté dans les sondages. Je sais que vous n'y protéguer, attention, sauf lorsqu'ils sont bons. Mais François Bayrou est monté dans les sondages lorsqu'il a trouvé le concept du Made in France. Où est la nouvelle accroche du candidat du Modem, qui est dans le creux ? Alors, je ne vous fais pas dire qu'effectivement, vous avez raison. C'est bien lorsque cette proposition a été faite du Produire en France, que la campagne d'ailleurs s'est organisée autour de cela, et il est effectivement monté. Si vous me dites qu'aujourd'hui, il est redescendu, je ne vous croirai pas. Vous savez bien qu'il y a un petit tassement, mais il n'y a pas du tout quelque chose de même ampleur. Eh bien, les débats de demain, ils seront là. Ils sont déjà lancés par François Bayrou. C'est par exemple la question des PME. C'est la question de l'emploi sans charge. Que faisons-nous ? C'est la question de la relance de l'apprentissage. Ce sont des questions extrêmement concrètes. Je crois, pour vous répondre, qu'il n'y a pas d'un côté une campagne qui se ferait sur la personnalité et les valeurs abstraites. Et puis de l'autre côté, des propositions extrêmement concrètes qui feraient un peu ringarde, qui ressembleraient aux campagnes précédentes où il y avait 100, 110, 120 propositions. Je crois que c'est bien dans la rencontre des deux que ça se fait. Et François Bayrou propose des valeurs de rassemblement et des choses extrêmement concrètes qui commencent déjà à apparaître et qui viendront encore. Je vous en ai cité quelques-unes. Et je précise au passage, il ne faut pas l'oublier, que nous sommes dans un contexte de rigueur budgétaire imposé par la crise, imposé par la nécessité de revenir à l'équilibre des comptes publics. Je n'ai pas beaucoup entendu les deux candidats qui sont aujourd'hui mis en scène proposer, en tout cas depuis deux jours, des choses extrêmement concrètes sur ce point. Merci. Robert Rochefort, vice-président du MoDem, député européen. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. François Hollande répondait à Nicolas Sarkozy.